Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6, on est sur le mode histoire de Mortal Kombat 11. Ce chapitre ça va être Johnny Cage, n'hésitez surtout pas à aller voir les précédents, surtout de reprendre depuis le début si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, parce que l'histoire est vraiment pas mal du tout. Sans plus tarder, je compte sur vous pour laisser un petit like à cet épisode, on est parti ! Voilà comment on accède au nouveau rapport. Tu vas aller là pour les comparer aux précédents, et ça te calcule les différences. Waouh, vive le progrès ! Du coup, je vais épouser la princesse lieutenant ? J'ai un faible pour les blondes, depuis la petite saisie. Donnardo ! En première ! Tu peux me croire, t'as rien loupé. C'est ton zèle par contre, là c'est du sérieux. Ah ouais, je suis pas aveugle. En tant que jeune toi, je promets solennellement de me la faire dans les plus brefs délais. Quoi ? C'est notre destinée ! Qu'est-ce qui peut me pousser à coucher avec ce mec ? Qui est ton père ? J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Écoute, mon père n'est pas le Johnny que tu connais. Il a mûri. J'aime à croire que tu as des teint sur lui. Vous étiez mes modèles, tous les deux. Mon père ? Ton grand-père était mon héros. Il m'appelait Soldat Petit Poit. Ah, tu m'appelais comme ça. On devrait s'y remettre. Vérification biométrique requise. Accès ouvert. Général Sonia Blade. Général Blade ? Papa serait fier. Bon, papy, détends-toi du slip. Je suis le star. Ici, t'es sur une opération militaire. Pas dans un studio. Je suis le meilleur combattant parmi vous. Sauf que ta fille me relègue à la table des gamins. Notre fille est commandant. Tu veux qu'elle te respecte ? Alors reste humble. Papa a toujours dit, les gens affamés mangent la soupe. Les gens humbles la servent. Papa était un blaireau. Mais Hollywood a fait de nous. Des blaireaux de première. Alors là, combat entre la jeunesse et la maturité. On va pas dire la vieillesse. Mais franchement, je sais pas vous. Voilà, c'est fait pour qu'on apprécie plus le jeu du cage vieux, on va dire. J'avoue, je le préfère. Le côté un petit peu, voilà, je suis une star d'Hollywood, etc. Me plaît pas trop. Mais c'est fait exprès, c'est poussé à son paroxysme. C'est un petit peu ce qui est la vérité. Et j'avoue, le jeu du cage au niveau du gameplay, c'est vraiment très bon. Après, il a un coup, il me semble, quand vous faites ça là. Et après, ça appelle un fan. Par contre, il veut pas me laisser le faire, forcément. Je reprends plein la face. On va essayer de le placer, si possible. Ah ouais, carrément, ton Johnny bidule. Tiens, le même coup que Jade. Ah ouais, je sais pas ce qu'il vient d'activer. Je voudrais voir. Non, il veut pas, bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On se relève, voilà, hop. Ah, il veut pas le faire, ça m'énerve. Il appelle pas le fan. Ah pas, peut-être, parce que c'est la version, entre guillemets, vieille. Et il faut être dans la version jeune pour avoir un fan qui vient dans le 13 coups. Ah, mais en fait, c'est un contre, ça, d'accord. Ouh, tout le pied sauté. Le double. Et la petite prise à la fin. Oh là. J'espère que ma tante a compris. On parle bien aux demoiselles. C'est qu'il t'arrête à mêle, papy. Tchou, t'as eu du bol. C'est qu'il t'arrête à mêle. Tu m'as laissé crever. Qu'est-ce que tu dis ? Ma dernière mission. Comment tu... Merde. Non, je veux pas de ce sujet. Pas maintenant, pas avec toi. Bordel, Cassie. Tu m'as laissé crever. Pour sauver notre escouade. J'en ai reçu l'ordre. Qui t'a donné cet ordre à la con ? C'est toi. Lis le rapport en entier, lieutenant. Non. Alerte rouge, tout le monde ! On est sué la base ! On est sué la base ! Il est très raie, hein, frangins ? Fais tout comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Envoyez un autre véhicule d'extraction ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai, ça veut rien dire, il suffit de tomber sur son némésis, voilà, une personne qui combat différemment, il me semble que Sektor et Siraxa ne sont pas dans le jeu, ça m'a un peu déçu, ils seront en DLC comme pas mal, voilà, tard on en a entendu parler, Hermak, Shinnok aussi il n'est pas là, on les verra sans doute, voilà, ça c'est sûr, voilà, bon, il n'y a pas forcément d'attribut, mais ça fait quand même mal, j'ai joué, attention, c'est pas possible, mais je peux faire, j'ai dit, merci, et on finit, tranquillou, Ah oui, je voulais juste parler de la scène qu'on a vue auparavant, j'étais un petit peu déçu, voilà, bon, il sort le tank, c'est très bien, voilà, il écrase et tout, c'est super stylé, ça j'ai adoré, par contre, genre à la fin, il voit l'avion, il aurait pu tirer au moins deux obus, il ne l'a pas fait, je suis sûr que vous avez dit, mais vas-y, tire, qu'est-ce qu'il fait, il tire pas, voilà, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là, un poil déçu, il faut l'être un petit peu parfois, par contre, ce beau move, je ne dis rien, tiens, tiens, ce petit combo de la mort, On peut y passer pour ça, retournons 95, à qui le tour, à mon tour, Hollywood. Merde, comme si mon moi vintage suffisait pas, oh, t'encore rien vu, Sonia et ta fille chérie, elles vont mourir, crever juste sous tes yeux, genre il s'est pris un coup, moi tu me mets ça, c'est fini, tu ne me revois plus jamais toute ma vie, à part que c'était tout petit pour le mien, d'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est coucouille, voilà, comme coucou, un peu différemment, et le Kano, je préfère, vachement la version plus vieux aussi, quand elle a déchoué sa petite barbe, on dirait trop, Austin Harris, le catcher, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, ça fait penser à lui, en fait, toi aussi, on me l'a fait, maintenant je sais qu'on peut le faire là, vas-y, non, comme tu veux, ce coup il est bien, mais, oh non, je pense que je vais mourir, il ne me restera pas grand chose, ah non, ah non, voilà, bon, je ne vais pas trop le faire, mais il y a un moment, je trouve que ça passe, en plus face à lui, ça a tout son sens, allez, c'est le meilleur acteur, c'est moi, le meilleur, le plus beau, le plus fort, ah, en plus, tu craches, c'est mal poli, t'as jamais dit ? Ah, voilà, ça je me rappelle à l'époque, de la Game Gear, mais non, c'était peut-être un peu plus tard, je kiffais faire ce coup, on va dès qu'on peut aller être loin et faire un coup, enfin, tu ne veux pas tester un truc, ok, ça on dirait low, dans le Tekken, bon, comme ça, ça lui, bien avant, bien entendu, hop, attends, on va essayer de faire un petit combo, le truc, c'est que je ne peux pas bien traiter les touches, comme je le voudrais, parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de bruit, t'es prêt ? 1, 2, 3, Personne ne menace ma famille. Eh bien, ça nous promet de super repas de famille, tout ça. N'y pensez pas, entre Mim Ninja et Miss Uniforme, on a assez de garantie, on décolle. Kabbal, va me chercher l'autre buse. Et la base ? Je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé. Sous-titrage Société Radio-Canada On va se les faire. Quelqu'un d'autre entend ce bip bip ? Suis-je arrivé trop tard ? Tu reviens pile au bon moment. Tu reviens pile au bon moment. Ça, c'est ce que j'appelle un miracle. Ouais, Hayden. Merci. Grand Maître Azashi, Je demande humblement l'hospitalité des Shirai Ryu. Mon temple céleste est mis en péril. C'est l'endroit le plus sûr où nous réunir. Seigneur Hayden, bienvenue dans les jardins de feu. Les dieux anciens ont disparu ? Shinnok est le fils de Kronika ? Pas étonnant qu'elle ait envoyé le dragon noir à nos trousses. On l'a bien rétamé. Kronika n'est pas motivée par la vengeance. Elle redémarre l'histoire pour équilibrer la lumière et les ténèbres. Que faire, Seigneur Hayden ? Rassembler les forces du Royaume-Terre. Mais si les armées de Kotal Kahn ne se joignent pas à nous, c'est peine perdue. C'est triomphe m'a appris que Shao Kahn avait capturé Kotal Kahn. Nous devons le libérer à tout prix. J'irai avec Kung Lao. On va retrouver la princesse Kitana. Merci à vous deux. Que les dieux anciens veillent... Que la victoire vous accompagne. Vous êtes exalté, princesse Kitana. Mais je ne suis pas convaincu. Reine Shiva, votre peuple ne se portait-il pas mieux avec Kotal Kahn qu'avec Shao Kahn ? Dans un sens... Dans un sens, c'est la fin de cet épisode numéro 6. Et c'est vrai que là, on peut voir Shiva, Goro, tout ça. Enfin, là, on ne l'a pas vu, Goro, mais... Des personnages à quatre bras, et ils n'y sont pas dans le jeu. Je veux dire, dans le mode arcade, j'espère vraiment qu'ils seront en DLC et tout, parce que c'est des personnages, dès qu'on les prenait, on avait une certaine puissance. Quand on les affrontait, on avait peur, parce qu'ils étaient tellement forts. Mais bref, voilà. C'est la fin de l'épisode numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, plutôt sympa, encore une fois. C'était un petit peu plus basique, cette fois-ci. Mais bon, Johnny Cage, toujours appréciable. Cette fois-ci, c'est Kitana. En espérant que cet épisode vous ait plu. N'oubliez pas le petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !